Alors on va aller sur la page 25 directement. Donc vous pouvez taper en bas à gauche de la fenêtre 25 et touche entrée, vous arrivez sur la page 25. Donc sur la page 25, il y a des colonnes de texte. Et on a ici le début du paragraphe qui apparaît différemment. Le début du paragraphe apparaît dans une police différente. C'est un chapeau, c'est juste un petit résumé de ce qui suit, on va dire. C'est un abstract, ça peut aider à la lecture, d'avoir en début comme ça d'une série de paragraphes, un paragraphe spécial qui va un peu résumer, qui fait une petite introduction. Donc il faut toujours favoriser, si possible, la lecture diagonale chez le lecteur. Parce que sinon, il pense que le document est ennuyeux, il doit tout lire pour comprendre ce qu'il y a à l'intérieur. Donc par des petites astuces, notamment, on a ça aussi, un extrait qui est là sur le côté. Des extraits d'articles mis sur le côté, ça peut aider aussi à faire une lecture diagonale d'un document en multipage. Alors, le chapeau ici me paraît un peu grand par rapport à la hauteur des colonnes. Donc moi, je vous propose, d'abord, on va aller voir dans la palette des calques si on travaille bien sur le bon calque. En effet, on travaille sur le calque images et texte, il est déverrouillé. C'est le seul qui est déverrouillé, donc c'est bon. On va prendre l'outil texte et on va aller enlever, par exemple, déjà tout ce qui est entre parenthèses. Et peut-être même jusqu'au point, voilà. Alors voilà, j'ai sélectionné le texte, je supprime, voilà. Ça, ça peut aider d'avoir un chapeau un peu moins grand comme ça. Ça, ça peut aider d'avoir un chapeau un peu plus grand comme ça.